bonjour à tous alors aujourd'hui on duit chaud chanvre sur des blocs de chanvre maçonnés en intérieur donc ici on voit donc des tasseaux ont été mis en place pour avoir l'épaisseur souhaité de 2 cm et demi en fait cette épaisseur correspond donc à l'étage donc dans d'autres voilà à la fin de la vidéo on verra les tâches finis et cette épaisseur correspond à l'épaisseur des plaintes qui étaient qui sont posées précédemment donc ce qu'on fait ici on applique on essaye plusieurs méthodes soit de faire du projet de truelle soit la taloche la grande taloche ou au plateauir et en fait ce qui allait pas mal c'était la taloche donc on applique frais sur frais toute l'épaisseur d'un coup donc sur deux centimètres et demi d'épaisseur ça fait à la fois office de traitement acoustique entre les pièces ça fait la finition et là l'intérêt de l'isolation est quasi nul sur des murs intérieurs puisque entre pièces on n'isole pas spécialement thermiquement mais ça participe côté il ya quelques murs périphériques quelques murs extérieurs et là ça participe aussi un petit peu à l'étanchéité à l'air et à l'isolation thermique donc ce qu'on fait en fait comme en plâtrerie on met de la matière et après on vient s'appuyer sur les repères avec les règles pour dresser l'enduit de haut en bas là c'est ce que je fais alors c'est vrai que je travaille avec les grands parce que c'est quand même des captures de la chaude donc ça ça peut brouiller un peu sur des plaies ça peut amener un peu la peau et je mets des lunettes parce que chaque moment quand je fais de la projection et ben pour être allé déjà ces dernières années deux fois en urgence chez l'ophtalmo et je vous je vous conseille de mettre des lunettes parce que une boulette de chaud dans l'oeil ça fait très très mal et possiblement si ça tape là où il faut pas vous perdez votre oeil pas de chance mais c'est donc gants et lunettes c'est bien c'est bien de les mettre donc on a vu je dresse l'enduit donc en fait comme c'est un chaud chanvre c'est assez fibré même si c'est de la chaîne vote fine quand on vient dresser avec l'enduit on arrache en partie l'enduit donc c'est pour ça qu'on en rajoute toujours un petit peu au fur et à mesure on fait ça sur toute la surface on applique on dresse on applique on dresse quelques temps après avoir mis le coup de règle et ben on met un petit coup de taloche donc là je travaille en haut on va pas voir grand chose mais c'est pour voir un peu la suite du procédé quand même voilà toujours le même geste une fois une fois que le garnissage est fait sur la quasi totalité de la surface et ben on va venir enlever les les repères les tasseaux on les replace directement sur la surface suivante pour le lendemain pour l'après midi au sol j'avais placé une protection comme ça ça permet de récupérer ce qui tombe et de le remalaxer dans la matière donc là c'est une chose préformulée où il ya il ya uniquement la chaux et le chanvre et je sais pas la composition exacte de la chaux mais on peut le faire soi même avec de la chaux de la chaux de vote on vient combler les trous là où il y avait les tasseaux précédents précédemment est toujours pareil un petit coup de taloche pour dresser l'enduit avoir quelque chose de relativement plan on n'aura jamais un rendu totalement plan comme on peut l'avoir en plâtre puisque la chaux de vote l'enduit du fait de sa consistant quand on va venir le talocher il va tout le temps être un peu modulé un peu déplacé mais globalement on aura des écarts de l'ordre du millimètre quand même c'est quand même très très plan mais c'est pas une plaque de plâtre quoi au fur et à mesure je viens là boucher les derniers trous je fais des petites projections donc là je redasse un petit peu parce que j'avais un peu de surépaisseur on projette à la truelle un petit coup de taloche un petit coup de projection truelle un petit coup de taloche etc jusqu'à avoir une surface une surface complètement talochée et prêt à lisser le lissage se fera plus tard on va attendre 3 4 heures en fait on va attendre on va pas attendre on va préparer d'autres surfaces on va préparer la journée du lendemain faire le nettoyage du sol etc et venir lisser en début d'après-midi donc là c'est la suite donc on a appliqué le matin on arrivait vers... Mathieu arrivait un petit peu avant moi vers 7h30 on faisait le malaxage de la matière on applique on faisait en gros en gros par journée fini on faisait un peu plus de 10 mètres carrés par personne et l'après-midi et bien on vient lisser l'enduit donc là le lissage et bien c'est une partie qui est quand même assez longue dans le dans l'ensemble du de la procédure et parce qu'il faut à la fois appuyer mais pas trop appuyé il faut pas arracher l'enduit c'est un geste qui est assez répétitif et c'est vrai qu'en fin de chantier le chantier a duré 6 semaines cette semaine on commence à avoir des douleurs un peu qui apparaissent au poignet notamment et aux avant-bras voilà un peu la procédure pour reprendre mieux les vidéos suivantes seront un peu différentes à bientôt ciao ciao